No-End Decide est l'éditeur d'un portail de Capacity and Financial Management qui consolide toutes vos données techniques, fonctionnelles et financières. Nos mécanismes de contrôle qualité permettent d'identifier les anomalies ayant un impact sur la qualité de la refacturation, tels que les champs vides ou les doublons. Le portail est configurable afin de supporter les différents modèles de coûts. Vous disposez d'une bibliothèque de règles prédéfinies par inducteur et nous pouvons également paramétrer vos propres règles. Le coût de possession des composants intègre tous les coûts dont vous disposez, tels que les licences, la maintenance, le temps homme. Le coût par profil de VM et par gigabyte vous permet également de benchmarker vos coûts en prémices avec ceux du cloud et d'alimenter les budgets pluriannuels. Les métriques des différents inducteurs sont consolidées par application lorsque vous ne possédez pas les coûts unitaires des composants. Une interface vous permet de pondérer le poids de chaque inducteur. Les coefficients de pondération ont parfois pour conséquence de modifier le classement des applications les plus consommatrices. Le poids de l'application est matérialisé par le pourcentage qui est utilisé comme coefficient de proportionnalité pour ventiler les différents coûts transverses. Les coûts de possession par application sont consolidés par direction et les mécanismes de drill down permettent de visualiser les coûts unitaires. Merci de votre attention. Quentin, une question pour Emmanuel ? Emmanuel, bien sûr. Comment garantir la qualité de la refacturation interne ? Le challenge, ça va être de répondre en 30 secondes parce qu'il y a de nombreux prérequis. Vous l'avez compris, on vous propose une interface qui permet de configurer votre modèle de coût, mais on va s'appuyer sur vos données. Donc on va s'appuyer bien souvent sur la CMDB. Le challenge, c'est d'avoir une CMDB de qualité. Une CMDB qui soit avec un bon taux de complétude entre les CI qui sont dans la CMDB et la réalité de votre architecture technique, que ce soit dans le cloud ou l'architecture on-premise. L'autre challenge, c'est d'avoir des attributs qui soient correctement remplis, de qualité, pas de champ vide. Si on a des serveurs sans application, on ne saura pas les refacturer, ils seront orphelins et on ne saura pas les mettre dans le modèle de coût. Avoir des applications qui soient correctement renseignées parce qu'on trouve fréquemment une application qui est écrite de 4 ou 5 manières différentes. Et puis ensuite, on va s'appuyer sur des métriques techniques puisque l'inducteur de coût, c'est toujours une métrique technique. Et là, je vois trop souvent des clients qui fournissent des fiches chez Excel qui sont alimentés à la main par des administrateurs techniques. Et il faut des métriques de qualité. Et dernière chose, parce que je vois qu'on approche de moi et j'ai dépassé mon temps de parole. L'important, c'est le modèle de coût avec les inducteurs de coût et les règles. Là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais à la pause, je vous accueille sur le stand pour en discuter avec vous. Elle n'est pas belle la vie ? Elle n'est pas belle la vie, Emmanuel ? Applaudissements. Merci.